alors ce mercredi c'est une grande affiche en première ligue anglaise manchester city contre arsenal si tu jettes un oeil sur bien le classement général tu as arsenal qui est en tête de championnat avec cinq points d'avance sur manchester city seconde attention il ya deux match d'écart deux matchs en moins pour man city c'est à dire potentiellement potentiellement évidemment six points en moins c'est-à-dire l'importance de ce match ici entre les deux équipes alors si tu veux parier sur ce match je vais essayer de te conseiller au mieux pour l'approcher la manière de parier aussi quel type de paris sur quel marché et où sont les cotes pour moi intéressante avant de t'expliquer tout cela je demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne youtube et promouvoir mon contenu un maximum avec tes amis je te remercie alors si je jette un oeil sur les stats et les cotes de ce match premier marché qui m'intéresse c'est l'over 2,5 attention pas en prématch la côte est assez faible 1,65 mais plutôt en live donc si tu veux traiter ce match en live le marché plus de 2,5 but est pour moi intéressant malgré malgré que la côte est assez faible au départ moi je t'avoue que c'est rare que je commence avec une cote prix match en dessous de 1,9 mais néanmoins quand tu regardais stat même à 1,65 et bien il semble y avoir de la value dans cette cote pourquoi eh bien je vais prendre petite calculatrice de faire la conversion de la cote en pourcentage en probabilité ok 100 divisé par 1,65 on va rendre soit 60% évidemment donc le marché estime qu'il ya 60% de chance qu'il y ait plus de 2,5 but si tu regardes la saison en cours man city à 87% d'over 2,5 à domicile et arsenal 50% d'over 2,5 à l'extérieur alors si on fait la moyenne à la grosse louche 1 on est à donc on a entre on entre 50 et 87% on a un peu en dessous des 70% ok mais en tout cas on est au dessus des 60% 1 que que en fait nous signale la cote donc c'est dire impression de value sur les saisons en cours mais soyons plus précis si on regarde les adversaires similaires des stats sont encore meilleurs vu qu'on monte à 88% d'over à domicile pour man city et 86% d'over à l'extérieur pour arsenal donc autant te dire que la même sur la moyenne cumulée des deux équipes on a 87% bien on est bien au-delà des 60% de la cote c'est pourquoi je pense en toute honnêteté qu'il ya de la value sur cette cote d'autant plus que même si je regarde l'opinion de l'algorithme de gold profits il nous met un tchèque vert ça veut dire qu'il estime qu'il ya de la value dans la cote donc même quand tu traînes un paris en live attention il est important de partir avec une cote pré match qui est value ok donc la cote est de 1 65 maintenant si tu veux être plus agressif et avoir une cote plus intéressante avec un meilleur ratio récompense sur risque tu peux placer aussi sur l'over 3,5 tu vois l'algorithme gold profits y indique aussi de la value et si on refait la même démarche et bien la cote de 2,64 ça représente une probabilité je te dis tout de suite sans disait par 2,64 on est à une probabilité de 38% si j'arrondis regardons les stats de saison maintenant 67% pour man city 31% pour arsenal si on fait la moyenne cumulée des deux bien on est bien au dessus des 37% c'est bien ça que j'ai dit donc on est bien au dessus des 37% que représente la cote tu peux faire le coquet de ton côté ainsi tu veux et si tu regardes avec des adversaires similaires eh bien c'est encore bien au dessus ok pour l'over 3,5 on a 63% pour man city c'est énorme et 57% pour arsenal c'est aussi énorme donc je te conseille de traiter soit l'over 2,5 soit l'over 3,5 en live en fonction et bien de ton agressivité ou de ta sécurité ce que tu préfères ok ce sont deux types de cotes différentes à jouer si tu ne sais pas du tout comment traiter et bien tes paris en live prend ma formation training sportif elle est 100% gratuite donc ne t'en prive pas je te laisse le lien dans la description de cette vidéo et comme ça bien tu passeras au niveau supérieur dans les paris sportifs grâce aux trainings sportifs avec des meilleures cotes des possibilités de sécurisation qui vont bien au delà du classique cash out que tu rencontres chez les bookmakers et évidemment d'autres avantages comme les gains illimités les mises et limiter etc bref je les viens dans la description de cette vidéo jette un oeil sur la formation et bonne chance si tu trades ce match en live